Et salut à tous les gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo déjà de la carrière et le deuxième récap un petit peu de ce que j'ai fait en live. Donc, spoiler, j'ai terminé la saison, ouais j'ai terminé, bah oui, on a fait deux lives de 9h et 8h, ouais bah ouais, on est au taquet, on est complètement au taquet, et on a terminé la première saison. Voilà, bon, déjà, vous le saviez, mais j'avais désactivé le premier Mercato, donc voilà, le premier Mercato est passé très très vite. Ensuite, on avait vu la première partie de saison, on s'est arrêté à Grenoble, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, on était bien placés, je crois, en championnat, je crois, à la fin de la dernière vidéo, on était deuxième ou troisième. Donc, ça se passait plutôt bien. J'ai malheureusement eu plusieurs joueurs qui m'ont dit, enfin, qui m'ont dit qu'ils voulaient partir à la fin de leur contrat. C'était le cas de Clément Depry, de Brad des Dangers, de Royao, c'est également le cas de Lorenzo Rajot, mais je n'ai pas réussi à le vendre. Donc, du coup, bien, j'ai essayé de vendre plusieurs joueurs, alors notamment Valério, je l'ai vendu. J'ai vendu également Brad des Dangers, j'ai vendu Royao, j'ai vendu Clément Depry. Donc, j'ai réussi à les vendre avec l'intermédiaire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Notamment Clément Depry, je crois que lui, je l'ai vendu. Alors, ce n'est pas avec l'intermédiaire que je l'ai vendu, mais c'est avec l'agent, je crois, lui. Et les deux autres, là, c'est avec l'intermédiaire. Les trois autres, là, c'est avec les intermédiaires. Donc, tout simplement, je suis allé ici et j'ai fait engager un intermédiaire pour vendre au joueur. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai demandé à l'agent. L'agent me disait, je ne peux pas avoir d'offres. Donc, du coup, après, j'ai demandé à l'intermédiaire. L'intermédiaire a réussi à m'avoir des offres. Alors, certains, ils ne m'ont pas trouvé. Malheureusement, pour certains joueurs, je n'ai pas réussi à trouver preneur. Bon, ça, c'est tout. C'est les choses qui arrivent. Mais voilà, j'ai réussi quand même à faire, du coup, environ un million de ventes. Donc, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. J'ai récupéré un petit peu de cash. Et puis, ça m'a permis de libérer un petit peu d'argent dans les salaires et puis de me donner du budget transfert que j'ai pu rebasculer dans les salaires. Et donc, j'ai fait des recrues. Donc, vous le saviez, j'avais dit que je voulais très certainement passer avec deux ailiers. En tout cas, je voulais tester peut-être un 4-2-4 ou alors un 4-1-3-2. Je vous avais dit 4-2-4, mais là, j'ai testé le 4-1-3-2. Donc, on va aller dans la tactique après pour voir un petit peu comment j'ai terminé la saison. Mais en tout cas, eh bien, j'ai pu avoir plusieurs joueurs. Donc, alors, en remplacement de Royaou, eh bien, j'ai eu... Alors, déjà, j'ai eu Vides. Je crois que ça, je vous l'avais dit. Ce bon vieux Bruno Vides, il m'a fait une saison somme toute correcte. Au final, avec 13 buts en 24 matchs. Donc, lui, il était arrivé, je crois qu'il était arrivé en fin de vidéo, de la première vidéo. Il était arrivé. Bon, malheureusement, il a eu des passages à vide quand même. Il a été bon au tout début. Et puis, il a eu des petits passages à vide. Mais sinon, regardez, il vaut un petit peu d'argent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, j'ai eu ensuite... Alors, à partir de décembre, j'ai réussi à avoir Gemma le tablizé. Donc, lui, vraiment très, très bonne retenue. Malheureusement, il s'est blessé sur la fin de la saison. Donc, il a pris une déchirure à la cuisse. Il lui reste encore entre 4 et 7 semaines d'absence. Mais c'était un très, très bon ajout. Il m'a mis 6 buts sur coup de pied arrêté. Alors que c'est quand même pas le meilleur joueur en détente verticale, etc. Mais il m'a mis quand même 6 buts sur coup de pied arrêté à la place de Royaou. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les corners ont commencé à fonctionner. Corner, Coufran, etc. Ça a commencé à fonctionner un petit peu sur la deuxième partie de saison. Et ça, c'est plutôt sympa. Et là, j'ai eu ces 4 joueurs-là. Alors, ces 4 joueurs-là, je vous le dis honnêtement, pour la Ligue 2, c'est banger. Donc, j'ai eu Helder Costa à la mi-saison qui, lui, vient de se blesser aussi. Une blessure à la hanche à la toute fin de saison. Donc, c'est un peu dommage parce qu'en plus, il vaut pas mal d'argent. Donc, j'aurais aimé le revendre. Il m'a fait 9 passes décisivement tout pour 4 buts. Donc, vraiment, il a été très, très fort, ce monsieur. Voilà, il nous a bien, bien dépanné. Et c'est lui que, du coup, j'ai mis au poste délier gauche. Donc, ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que... Ce que j'ai remarqué aussi, les gars, c'est que vraiment, les joueurs, lorsqu'ils performent, ils prennent tout de suite de la valeur. Vraiment, ça, c'est banger un peu. Donc, j'aimerais voir quand même s'il y a moyen de les revendre plus tard et combien il y a moyen de les revendre. Mais, en tout cas, ils ont très vite pris de la valeur, mes joueurs. Et ça, c'est vraiment sympathique à voir, quoi. J'ai eu le bon vieux Keiko en hélié droit. Donc, lui, je l'ai pris pareil pour jouer à droite. Donc là, bon, malheureusement, il est en fin de carrière. Donc, lui, j'aimerais bien le revendre aussi. Mais, en tout cas, il nous a fait... Il nous a bien dépanné sur la deuxième partie de saison. Et puis, il a été plutôt bon avec 7 de notes moyennes, 3 buts et 4 passes décisives. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de lui. Mais bon, je pense que je vais essayer de le vendre, là. Enfin, le plus vite possible. Il est arrivé le 1er janvier. Donc, je me dis que ceux qui sont arrivés le 1er janvier, il y a peut-être moyen de les vendre en août. On verra bien. On verra bien. Ensuite, Diego Lopez. Donc, c'est un Brésilien de 30 ans. Et lui, pareil, il a un niveau pour la Ligue 2 qui est assez colossal. Et dites-vous que ce mec-là, je l'ai mis en remplaçant. Et vous allez comprendre pourquoi, après. Donc, Rajou existe. Rajou qui m'a dit qu'il voulait partir en fin de contrat. Donc, j'ai cherché très vite à le remplacer. Et j'ai cherché à le vendre aussi. Et personne n'en a voulu. Donc, tant pis pour Rajou. Mais du coup, il a pu jouer. Et donc, c'est lui que j'ai pris en remplaçant, en tout cas en 10, 4 apparitions en tant que titulaire, plus 12 en tant que remplaçant, 2 buts, 3 passes décisives. Donc, ce n'est pas si mal. En gros, ce n'est pas si mal, quand même. Et puis, 6,98 de note moyenne. Donc, voilà. Il a été... Alors, je l'ai fait jouer un peu sur le côté, un peu à gauche, un peu en 10, un peu devant. Voilà, en fonction de ce que j'avais besoin pour faire tourner. Combien il vaut ? Entre 3,3 millions et 5 millions. Quand même, vous imaginez à quel point ils ont pris de la valeur. Je suis un club de Ligue 2 et j'ai vraiment, vraiment une très, très basse réputation pour l'instant. Et enfin... Alors, lui, c'est la star, un peu. Ah, lui, c'est ma star. Emiliano, Marcondes, pareil, que j'ai eu libre. Voilà, tous ces joueurs-là, je les ai pris à l'essai, en fait. Tout simplement, je les ai pris à l'essai. Et puis, j'ai pris les meilleurs. Ensuite, j'ai proposé un contrat aux meilleurs d'entre eux. Et lui, il en fait partie. Et attention, lui, je pense que je l'aurais eu dès le début. Les gars, il aurait fait une saison complètement incroyable. Donc, il est arrivé. Il valait directement entre, je ne sais plus, 1 million et 3 millions, je crois. Quelque chose comme ça. Mais il m'a fait 17 matchs pour 12 buts et 6 passes décisives. 7,61 de notre moyenne. Il a été monstrueux, vraiment monstrueux. Trop, trop fort. Alors, ce mec, je l'ai fait jouer en 9,5. Alors, pourquoi 9,5 ? Eh bien, je vais vous montrer, parce que j'ai décidé de changer un petit peu mon système de jeu. Donc là, je jouais avant en 4, 2,2,2 asymétrique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé un numéro 6. Et je passais du coup avec deux latéraux intérieurs. Les latéraux intérieurs vont vraiment, vraiment, vraiment revenir. Mais ils vont venir ici. En phase de possession, ce n'est pas compliqué. Ils sont ici et ici, quoi. Vraiment, c'est vraiment typiquement ça, quoi. Clairement. Je ne suis passé qu'à 9,5 puisque j'ai voulu tester. Et puis, j'ai mis deux ailiers ici. Alors, le problème, je marque énormément de buts. Énormément de buts. Alors, je pense même que, je vous le dis honnêtement, je pense que le jeu, il y a trop de buts actuellement dans le jeu. Voilà, c'est le début du jeu. C'est la bêta, les gars, je rappelle. Donc, c'est normal. Voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des petites dingueries, etc. Et qui rééquilibrent le jeu par la suite. Moi, je pense qu'il y a trop de buts. Et que les frappes de loin sont un peu trop efficaces. Mais en tout cas, dans l'animation, dans le nombre d'IGG et tout, c'est de dingueries. Par contre, j'en prends beaucoup aussi. Voilà, j'en prends beaucoup. Mais ça ne m'a pas empêché, comme vous pouvez le voir, de terminer en tête de Ligue 2. Donc, j'ai fait quand même pas mal d'ajustements. Avant, j'avais prenait plus de risques sur quasiment la totalité de mes joueurs que je considère créateurs. Pas vraiment des créateurs, mais en gros, le 6, les latéraux, les ailiers. Et le 10, je leur ai mis prenait plus de risques. Je l'ai enlevé à tout le monde, absolument tout le monde. J'ai demandé aux ailiers de prendre les couloirs et de monter davantage. Après, les ailiers, j'ai bien envie de tester, à un moment donné, les ailiers intérieurs combinés aux latéraux offensifs. J'ai bien envie de tester ça, on verra bien. Mais si je fais ça, je pense qu'il faut que je passe mes ailiers ici. Les ailiers intérieurs, les passés plus bas, je pense, si je fais ça, parce que j'aimerais bien... Et puis, on peut demander aussi... Les ailiers intérieurs, on peut leur demander de rester plus dans l'axe. Donc ça, c'est pas mal aussi, il me semble. T'as les voir. Ailiers intérieurs. Ouais, on peut leur demander de rester plus dans l'axe, puisqu'ici, il n'y a pas resté excentré, etc. Donc on peut leur demander aux ailiers intérieurs, maintenant, de rester plus dans l'axe. Et ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, ça, c'est ma nouvelle tactique. C'est ma nouvelle tactique, ce que j'ai testé sur la deuxième partie de saison. Donc si on regarde et qu'on fait un peu le bilan de la Ligue 2, eh bien, banger, les gars, puisqu'on a terminé le champion à la dernière journée, 84 points. Donc même, on s'est écroulé un petit peu à la fin. Là, je pense que le fait que je n'ai pas de diplôme... Enfin, en tout cas, j'ai passé mes deux premiers diplômes, je les ai eus. Mais par contre, le fait que je n'en ai pas beaucoup, vous savez que les joueurs, ils vous chient un peu dessus. Ouais, ils vous chient à la gueule, les joueurs. Clairement, ils vous disent... On est anxieux, on est nerveux, etc. Et ça, je pense que c'est un gros impact sur la fin de la saison également. On a Abdallah qui a terminé meilleur passeur de Ligue 2. On a Corredor qui a terminé meilleur buteur de Ligue 2, qui, lui, nous a fait une deuxième partie de saison incroyable. Il est désormais observé par le Standard et l'Union Saint-Giloise. Je pense que je vais très certainement essayer de le vendre. On verra ça dans le récap demain, je pense, sur la suite, en tout cas, de la carrière. Alors, demain... Alors, par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, comme là, je fais des récaps de live, et non pas des récaps... Voilà, des petits résumés de chaque bout de la saison. Eh bien, peut-être que, de temps en temps, il n'y aura pas de vidéo sur la carrière. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'aurai pas live la veille ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça pourra arriver pour l'instant. Bon, voilà, il est quasiment tous les jours, pour l'instant. Donc, il devrait y avoir une vidéo sur YouTube tous les jours aussi. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que, sur cette première carrière, il n'y ait peut-être pas de vidéo tous les jours. Par contre, à partir de la deuxième carrière, les gars, il y aura des résumés qui seront un peu différents, je pense. Voilà, tout dépend. On verra bien comment on s'organise. À vous aussi de me dire si vous préférez ce format-là, ou celui d'avant, ou si vous aimez bien un mix des deux, etc. Du coup, donc, oui, notre ami Corrédor. Revenons-en à notre ami Corrédor. Bah ouais, parce que tu as 25 buts, 4 passes décisives. Alors lui, deuxième partie de saison, il était en légende. Deuxième partie de saison, il était en légende. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marque autant. En vrai, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est rapide. Donc, bah voilà, c'est méta, quoi, quasiment. Voilà, c'est ça, quoi. C'est un attaquant rapide. Donc, bah forcément, profondeur. Hop, tout droit, monsieur, va marquer des buts. Et puis, il en marque. Donc, 19 diggé, 25 buts marqués. Alors, je vous dis, c'est un peu... En fait, c'est un peu trop efficace, je trouve. On y arrive un peu trop... Voilà, j'ai marqué 11 buts de plus que mes diggés. Et regardez, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas trop efficace que pour moi. C'est-à-dire que moi, j'arrive à me créer beaucoup d'occasions. Voilà, beaucoup d'iggé, etc. Vous voyez que je termine largement en tête au niveau d'iggé. Très, très largement. Avec 86,5 igg. Donc ça, ce n'est pas déconnant. Ça a toujours été plus ou moins le cas dans l'FM. Si vous connaissez un petit peu, vous y arrivez à vous créer pas mal d'occasions. Donc ça, ce n'est pas étonnant. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que j'ai plus 11. Mais regardez, il y a toutes les équipes de l'IA, quasiment, à part quelques-unes, à part Grenoble, à part Amiens et Ajaccio. Toutes sont plus efficaces que leur igg. Beaucoup plus efficaces que leur igg. Donc ça, voilà. C'est un peu bizarre. Pour ce qui est des igg encaissés, vous voyez que je ne suis pas terrible. Donc il va falloir que je trouve quelque chose défensivement. Peut-être redescendre les ailiers d'un cran. À faire en sorte... Alors, sinon, il y a la méthode ailiers défensifs. Mais bon, je ne sais pas si je vais rejouer avec des ailiers défensifs. Parce que j'ai déjà joué ça, on passait beaucoup. Bon, ça ne me dérange pas. J'aime bien les ailiers défensifs. Mais bon, ça m'emmerderait un petit peu de retourner sur le même truc. Mais peut-être que oui. Au final, j'aime bien. Donc on verra bien. En tout cas, le total de points attendus, c'était 70 pour moi. J'ai plus 13 points. Mais tout le monde est en large positif. Genre large positif. En tout cas, le classement, points attendus. Moi, je suis premier. Ensuite, je suis vraiment premier, etc. Donc voilà. La logique est respectée sur la saison. Par contre... Enfin, la logique est respectée. Ce qu'on a montré sur le terrain. Par contre, je pense que j'ai largement surperformé. On m'attendait 17e. Les dirigeants voulaient que je fasse milieu de tableau. Les supporters voulaient que j'ai le maintien. Et finalement, je termine champion de Ligue 2. Bon. Je ne vais pas vous mentir. C'est un poil facile. Je ne vais pas vous mentir. Pour l'instant, c'est un poil facile. Je rappelle, c'est la bêta. Ça peut rechanger. Ils nous ont habitués par le passé à rééquilibrer le jeu. Au niveau de l'efficacité sur certaines choses dans le match engine. Donc ça peut arriver encore à partir de la release du jeu. Et puis même décembre. où ils vont très certainement refaire une très grosse mise à jour en décembre. On verra ça avec les premiers gros retours de joueurs, etc. Les premiers backgrounds. Alors moi, si je dois faire un premier retour, les gars, il y a un petit problème au niveau des touches. Je trouve que les touches sont trop efficaces. C'est-à-dire que si vous jouez vos touches courtes. Alors, par exemple, on va dans Tactique. On va dans Copti Arrêté. Et là, on va aller dans Touche dans 30 derniers mètres. Alors moi, je joue comme ça. Là, on n'a que deux façons de faire. Donc on a Touche longue et Construire pour jouer dans la surface. Bon, ça, on ne peut rien faire. Voilà, ça se met automatiquement. Moi, je suis comme ça. Il y a trop de buts là-dessus. Il y a trop de buts là-dessus que ce soit chez moi ou chez l'IA. C'est-à-dire que je prends pas mal de buts sur Touche également. Donc ça, là, c'est trop efficace. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Les corners, j'ai fait les mêmes corners qu'avant. C'est-à-dire premier poteau une fois, deuxième poteau une fois. Voilà, j'ai mis 50-50. Ça marche plutôt bien. Bon, après, je pense que je vais faire d'autres combinaisons, de coups de pied arrêté sur l'année prochaine, je pense. Voilà, je vous montrerai peut-être ça dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop. Je vais en faire plusieurs, je pense. En fonction des joueurs que j'ai. Donc là, l'objectif pour l'année prochaine, ça va tout simplement être, à la base, ça va être le maintien. Mais en fonction du recrutement qu'on fait, on va pouvoir aller viser très très haut, je pense. Ça dépend. On va essayer de recruter libre. Vous voyez qu'on m'a donné 5 millions pour les transferts pour l'année prochaine. Plus, on m'a donné en tout, je crois que c'est 100 000 euros. Alors moi, je joue par semaine, 110 000 euros par semaine en budget salarial. Donc bon, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct à ne pas se mentir. On n'a pas se mentir, on est plutôt bien. On a réussi à augmenter également le budget encadrement jeune deux fois. Enfin, une fois où ça a été vraiment augmenté, la deuxième fois où ça a été accepté. Et là, j'attends toujours que ce soit augmenté. Donc ça, on verra bien si ça va augmenter dans les mois qui viennent. Alors pour le savoir, c'est tout simple. Tant que je ne peux pas demander à réaugmenter, ça veut dire que la note n'est pas vraiment montée. Donc voilà, ça, on verra ça. Mais on a réussi de monter deux niveaux déjà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. On va demander une troisième fois bientôt. Le stade, vous savez... Alors je ne sais pas si vous vous suivez un petit peu, Rodès, IRL. Mais en fait, IRL, le stade, il est en travaux. Et vous voyez qu'en fait, ça a été mis dans le jeu. Je ne le savais pas. Je n'avais pas fait attention. Et en gros, le 1er septembre 2024, la fin des travaux sera actée. Et j'aurai 4 445 places supplémentaires. Donc en gros, je vais passer à peu près à 10 000 places. À peu près à 10 000 places. 4 5 et 4 5... Voilà, 9 000. Je vais passer à 9 000 places, pardon. Je vais passer à 9 000 places pour le stade. Donc c'est plutôt sympathique. Après, je ne sais pas si en Ligue 1, c'est autorisé ça, 9 000 places. Dis donc. Dis donc. Pour regarder tout en bas. Et les places debout sont autorisées dans les stades. OK. Ah, mais il n'y a pas de minimum. OK, il n'y a pas de minimum pour les stades. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, bon, c'est bien. Notre stade sera aux normes pour la Ligue 1. La Ligue 1, qui a été d'ailleurs remportée par le PSG, Mbappé. Voilà, Mbappé. Hop, soleil. 7 77 de notre moyenne. Alors, il a fait combien ? Il a mis 18 buts. Il a 7 77 de notre moyenne. Il a fait combien de places ici ? 8 ? Il n'a pas été tant décisif que ça. Et pourtant, il a quand même 7 77 de notre moyenne. Donc, c'est beaucoup. C'est vraiment un monstre. Putain, c'est vraiment un monstre de fou furieux. Gonzalo Ramos, qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 buts seulement. C'est très peu. Vitina 3e. Donc, Nice termine en 2e position. L'OM, 3e. Et Rennes, 4e. Et c'est donc Toulouse qui va jouer le barrage. Donc, le barrage, pour l'instant, ce n'est pas encore joué. Montpellier et Metz qui vont descendre. Et sinon, eh bien, Auxerre va monter avec nous. Et Bordeaux, la SSE. Et quand vont jouer les barrages ? Donc, on verra ça. Peut-être que Bordeaux, 2 ans d'affilée. Bah ouais, 2 ans d'affilée, c'est Rodèche qui va les baiser, peut-être. Ouais, bah oui, peut-être. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas si Bordeaux va réussir à monter ou pas. On verra ça. En tout cas, eh bien, je suis plutôt satisfait. Pour être honnête avec vous, je suis plutôt satisfait du jeu. Après, voilà, il y a pas mal de petits soucis au niveau de la difficulté, au niveau de ce que je disais, les touches, etc. Mais sinon, l'expérience de jeu. Et en tout cas, le match engine, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir, les gars. Clairement, on ne va pas se mentir. Ce sera un plaisir à regarder. Après, je vous dis, je répète, c'est un peu trop facile. C'est un peu chiant. J'espère qu'ils vont rééquilibrer ça un peu vite. Mais sinon, franchement, c'est banger. Les nouvelles fonctionnalités, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. On verra ça à l'usage. Mais l'intermédiaire, j'ai pu vendre déjà par un intermédiaire. J'ai pu vendre par l'argent également. Puis j'ai récupéré pas mal d'argent. Et puis, je vous dis, ils avaient annoncé qu'en fonction des performances, les joueurs allaient plus ou moins monter de valeur. Moi, un joueur qui termine la saison à 8 millions en Ligue 2, ça ne m'est jamais arrivé. Mais en même temps, le gars, il fait une saison de zinzin. Vous voyez ce que je veux dire ? On verra bien un petit peu si j'arrive à le revendre ou pas plus tard. Là, je vais prendre pas mal de mecs libres à l'essai. Et puis, je vais essayer de recruter libre pour l'instant. Je vais refaire, je pense, tout mon staff avec l'argent que j'ai, etc. Et puis ensuite, on verra bien pour l'année prochaine. Voilà, donc, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu et que vous serez là pour la vidéo de demain, qui sera probablement sur le mercato, je pense. Je ne sais pas si en live, j'aurai le temps de commencer la saison. Donc, vous aurez peut-être une vidéo sur le mercato. Et sur la présentation de l'effectif, on verra ça. Je ne sais pas. Et puis, on verra bien si on a vendu. Ouais, si on a vendu, si on s'est fait des couilles, on n'en rompe pas. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on irait à se faire des couilles, on n'en rompe pas ? Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve demain en temps de passer du bon temps sur le jeu. Des bisous et ciao.